Et bonjour à tous, c'est Sartos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'invasion draconique, ou DI, qui est un mode de jeu PVE compétitif très important dans Air of Chaos et dont le but est d'infliger le plus de dégâts possible à un dragon. C'est un contenu qui apporte de grosses récompenses individuelles de guildes et il convient donc de l'appréhender avec un grand sérieux puisque c'est une source de ressources très intéressantes, notamment les sauces stellaires qui permettent d'améliorer vos artefacts. C'est également un mode de jeu qui est très similaire au mode de jeu des tunnels de guildes qui permettent de récupérer des gemmes spatio-temporels permettant d'améliorer le miracle de guildes. Nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour créer une compo pertinente permettant de réussir à faire des bons scores sur l'invasion draconique. Alors tout d'abord il va convenir de rappeler quelques mécaniques importantes concernant l'invasion draconique. Donc si vous avez vu la vidéo sur les statistiques d'unités, vous n'êtes pas étrangers à des stats telles que les units damage, les crit damage ou encore la réduction de dégâts. Et bien ces acquis que vous avez eu dans la vidéo vont vous permettre de comprendre les mécaniques importantes de l'invasion draconique. En fait, dans l'invasion draconique vous allez vouloir faire deux choses. Vous allez vouloir réussir à taper plus fort, vous allez vouloir réussir à baisser les résistances de l'adversaire. Pour pouvoir au total taper encore plus fort. vos stats qui affichent les dégâts, pour rappel ça va être l'attaque, les units damage, les crit damage, la pénétration notamment. Ce qui va réduire les dégâts du côté des ennemis, ça va être principalement la résolution de dégâts et ça va être la défense. Du coup, notre objectif va être double, d'un côté réussir à booster nos stats et de l'autre baisser les stats adverses. Et donc c'est ça, une bonne unité de DI, c'est une unité qui va réussir, pour une bonne unité de support, c'est une unité qui va réussir à faire l'un, l'autre ou les deux de ses objectifs. Concernant un autre principe important, ça va être l'idée des emblèmes. Donc dans cette philosophie-là, toutes les unités de support de la DI vont avoir besoin d'emblèmes secret éternel. Ça va être le nerf de la guerre pour ce qui va être d'affronter le dragon. Pour ce qui est de vos DPS, il n'y a pas 36 solutions. POA, 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 POA. Malheureusement, c'est un mode de jeu dans lequel avoir de bons PO à caster est primordial pour pouvoir faire des gros scores. Et donc il va falloir que vous investissiez dans des PO à caster. Cela dit, chose importante, n'oubliez pas que vous pouvez déplacer vos emblèmes. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre des emblèmes puissants sur vos unités de DI tout le temps. Vous pouvez prendre vos meilleurs emblèmes de votre team principal, les mettre sur vos unités de DI, faire votre DI ou remettre sur votre team principal. Donc ça ne pose pas de soucis. Dernière chose importante aussi par rapport aux stats à privilégier, ne pas négliger les formations de support. N'oublions pas qu'il existe les supports de leader qui va vous fournir des bonus de unit damage conséquents et d'où à 10% je le crois lorsque vous avez le bonus de leader 3. C'est ça, 10%. De la même façon, le bonus de support legendary pour les champions, c'est à nouveau 5 ou 10%. C'est non négligeable et c'est ce genre de choses là qu'il va falloir réussir à booster. Et enfin, évidemment, tout ce qui va être adjudant, il faut aussi y penser, il peut aussi donner des stats intéressantes comme de la pénétration sur le crack hack ou encore des unités de damage sur Kendall si vous jouez sur une melee ball offensive. On va concernant les principes de base et les stats sur la DI. Maintenant, si on parle de la compo plus en avant, il faut savoir qu'il n'existe pas une compo type qui marche. En fait, il y en a une multitude selon ce que vous disposez, selon ce que vous avez investi et également selon évidemment vos envies. Parce que c'est aussi un choix près de son des préférences. Concrètement, il existe deux types de team DI. Soit les teams distance, basés sur les sharpshooters, c'est-à-dire l'arbre à l'étrier et l'archer-elfe. Donc le principe, ça va être assez simplement d'activer leurs compétences qui s'appelle double frappe et qui va leur permettre de taper concrètement deux fois plus souvent. Comme cela avec des mécanismes de slow. L'autre type de compo, ça va être des compo qu'on appelle les milliballs. Et ça, il y en a une grande quantité. Le principe va être le même. Ça va être d'avoir la même répartition d'unités après, mais cette fois-ci, ça va être des unités de corps à corps principalement qui vont faire le travail. Dans les deux cas, on utilisera Diolu parce que son ultime est le sort le plus puissant pour ce qui concerne le PVE en général. Du coup, pour venir rapidement sur les sharpshooters. Les sharpshooters, c'est une compo qui a l'intention d'être totalement free-to-play, très simple à implémenter. Cela dit, contrairement à il y a un an, elle est en perte de vitesse. Elle deviendra peut-être un petit peu plus forte lorsque l'elfe aura son arme. Mais cela reste une compo un petit peu en deçà des milliballs. Cependant, elle est gratuite et facile à construire. Le principe est simple. Dans une compo sharpshooters, vous allez prendre l'elfe, vous allez prendre l'arbe à l'étrier. Vous les mettez tous les deux en haut à gauche. Vous balancez tous vos boeufs dessus. Vous les accompagnez d'unités fortes en DI, c'est-à-dire qui correspondent à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Généralement, des unités qui vont être comme la menthe, le dragon d'os, le révie armé, la nightmare. L'élémentaire ténèbre, apparemment, est plutôt pas mal. Mais même des unités comme le moine, qui sont free-to-play, peuvent faire du bon travail. Puisqu'il a des effets qui vous demandent. Par exemple, vous voyez les détails critiques. C'est plutôt appréciable. Vous mettez du coup tout ça. Vous balancez tous vos boeufs sur les sharpshooters. Et normalement, vous ferez des dégâts décents. Attention cependant, il est vital de disposer d'une source de ralentissement. Donc ça peut être la menthe accompagnée d'une baliste. Ça peut être un tréant. Ça peut être un élémentaire de glace. Peu importe. Mais il vous faut au moins l'une de ces unités-là. Pour pouvoir activer votre combo sharpshooters. Autre option. Sinon évidemment, c'est la milliball. Alors il y en a plusieurs. Il y a plusieurs étoiles. Il y a notamment deux grandes milliballs très connues. La milliball Hades et la milliball Fortress. Personnellement, je suis un genre de milliball Hades. Qui se base sur le trio Diable, Abysslord, Chien de l'Enfer. Les trois avec du POA évidemment. Et qui vont du tout après être backup par diverses unités. Pour pouvoir augmenter leur efficacité. Notamment l'oracle qui est très puissante dans cette combo. Puisqu'elle fournit un bonus de pénétration de 500. A nos trois DPS. Ce qui est très appréciable. La milliball sinon Fortress. Qui va se baser sur le tigre, la gorgone, l'hydre. Qui est peut-être un petit peu moins réculière. Parce que ça se base notamment sur le fait que la gorgone va proche. Activer son ultime qui inflige des gats stupides assez souvent. Cela dit, c'est une formation qui est très efficace. Et qui peut taper sans aucune difficulté le dragon. Bon voilà concernant quelques idées de compos. Si on parle rapidement du héros. Comme je vous le disais c'est gueulé. Sauf si vous voyez un héros en hotspot. A lequel vous faites plus de dégâts avec le bonus. Evidemment. Mais sinon c'est gueulé. Pour ce qui est de la marque de sort. Personnellement mes tests m'ont plutôt donné le tueur. Le profondeur comme grand gagnant en termes d'efficacité. Maintenant je sais qu'il y a des gens qui utilisent Ruetatik. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent Félicité. Essayez. Essayez les trois. Et voyez ce qui est le plus efficace pour vous. Personnellement. C'est Slayer. Bon voilà. Poursier des héros c'est à peu près tout. Maintenant. Euh. Pour finir. Parce qu'on va essayer de faire en sorte que ce soit assez rapide. Euh. Je vais vous donner une petite liste. D'unités de. D'unités qui. En l'investissement de la planète sont plutôt fortes. Et qui sont free to play. Dont il y a. Elle. Farbe à l'étrier. Elemental de l'As. Tréhant. Si vous jouez en. Euh. En compo distance. Sinon. Comme une unité qui peut être sympa et passe partout. Il y a le Revy qui était gratuit. Puisqu'il a été donné l'an dernier. La Pégase. Qui dispose d'un pouvoir. Euh. D'éveil notamment. Qui permet de réduire la résistance aux dégâts. Et c'est encore plus fort si vous avez la Pégase armée. Voilà. Donc. Ca peut être. Ca peut être. Ca peut être un bon plan aussi. Vous avez évidemment. Si vous partez plutôt pour la melee ball. Le chien de l'enfer. Qui s'il n'est pas un DPS. Peut aussi partir. Avec. Le. L'emblème darkness enlightenment. Qui réduit la réduction de dégâts des. Du boss. Attention cependant. Le chien pour être efficace. A besoin de sa cinquième étoile d'arme. Pour être un bon DPS. Sinon. Vous avez. Également. Comme une autre unité. Free to play. Le cavalier. Qui avec son arme 3 étoiles. Permette de donner un bonus de pénétration. Qui peut facilement. Vous aider. Dans les SSR. Donc un petit peu moins accessible. On a évidemment. Le dralon d'os. Qui est très très efficace. Mais aussi éventuellement. On peut envisager. Le psaïelem. L'internet de l'esprit. S'il est armé à 3 étoiles. Alors à ce moment là. Il donne aussi des bonus de réduction. De résistance aux dégâts. Enfin. En SR+. Il n'y a pas beaucoup de SR+. Puissante aujourd'hui. A part donc. Le Revy. Mais. Si vous avez par hasard. Une Nightmare. Je vous invite très fortement à utiliser. Cette unité. Et l'une des meilleures. En DI. A l'heure actuelle. Tout simplement. Parce que. Elle réduit. La RD de l'adversaire. Un total. De 40%. De 40%. Plus. A nouveau. 20%. C'est. Vraiment. Vraiment. Puissant. Voilà. 30% ici. Et. Ici. Ça peut monter de 40% en plus. Si vous avez. Si vous avez du critique. Donc. C'est plutôt. Plutôt intéressant. Pour finir. Sur les unités. Qui sont utilisables. Je vais vous parler des commandants. Qui sont intéressants. En DI. Donc. Pour ces commandants. L'adjudicatrice. Est très sympa. Enfin. Ça a son domaine. Avant. Son domaine. Elle est. Peu utile. Mais son domaine. Fait un. Un bonus to raid. 22% d'unit damage. A tout le monde. Double pour les unités du château. Donc. Avec une compo. C'est bien. C'est vraiment bien. Le troll. Ne sert à rien. En. En DI. La demon de glace. Il paraît qu'elle est bien. Il paraît qu'elle est bien. Notamment parce qu'il peut faire du ralentissement également. Maintenant. Personnellement. Je ne l'ai pas testé. Donc. Je ne saurais pas vous le garantir. Le dark champion. N'est pas efficace. Le venom spawn. Est correct. Dans une. Mini ballades. Sinon. Il est. Pas assez. A pas de temps. Notamment grâce à son domaine. Qui augmente. Qui augmente. La pénétration. Des unités alliées. Ainsi que pour les unités de l'inferno. Les délais critiques. Le. L'aura. Du coup. Une très bonne unité. Qui va. Notamment être. Brié. En melee ball. Grâce à son. Cette capacité. A infliger. Des émaciations. Qui réduit l'air de l'adversaire. Et sa défense. Et grâce à ses bonus de pénétration. Du coup. L'amante. Qui est pour le coup. Sans doute. La meilleure unité. De. Actuelle. Grâce à ses capacités. De réduire. De 40%. La RD adverse. De façon permanente. Et d'infliger le slow. En plus. C'est. Colossal. C'est vraiment colossal. Attention. Cependant. Il faut avoir saignement. Pour ça. Vous pouvez utiliser la baliste. Notamment. Le DG. Evidemment. Est inutile. C'est une unité défensive. Il ne permet pas. D'infliger des dégâts. Le S. Est. A mon sens. Médiocre. Cependant. J'ai certains camarades. Sur le distribute français. Qui m'ont indiqué. Que dans une melee ball. Donjon. Qui existe également. Elle ferait du très bon travail. Et ça se comprend assez facilement. Parce qu'avec son domaine. Elle déclenche les spell breakers. De ses alliés. Et. Si vous jouez des unités. Telles que. La harpy. Dont le spell breakers. Va réduire la rd adverse. On comprend. Assez facilement. La synergie. Qu'il y a ici. Donc. Et enfin. Le titre blanc. Qui est. Une excellente unité. De. Mais évidemment. Seulement. A être son domaine. Pour finir. On va. Parler rapidement. Des champions. De la même façon. Que les. Que les. Que les. Commandants. Dans tous les champions. On a. Le. Le. Le shaman. Dont je ne crois pas. Qu'il soit très puissant. Honnêtement. J'ai pas eu de retour dessus. Mais. A priori. Ses buffs. Ne sont pas suffisants. Pour faire un véritable travail. Le quetz. Peut-être en. Compo forteresse. J'ai du mal à y croire aussi. J'ai pas vu de. De retour positif. A son sujet. Le darkness elemental. A ce qui paraît. Il est très bon. Le. Dart champion. Il me semble qu'il est ok. Dans certains cas. Notamment. Synergie avec le chevalier noir. Qui lui aussi. Très bonne unité de melee ball. Principalement. Si vous avez l'ordre art. Puisque son. Pouvoir global. Permet de réduire la résistance. Au dégâts de l'adversaire. Au début du combat. L'abysse lord. Excellente. Notamment. Dans une millième voladesse. Et le dernier mercenaire. Est ok. Si vous avez cité toile. Pour le bonus de pénétration. En ligne. Voilà. J'ai à peu près fait le tour. Sur le sujet. De l'invasion ethnique. S'il faut retenir. En quelques mots. C'est que. Vous devez. Impérativement. Avoir. Un ou deux recettes. De poa. Sur vos dps. C'est primordial. Aussi casse. C'est possible. Pour les autres unités. Secrets éternels. Ou. Illumination et ténèbres. Qui permet de réduire. La résistance. De dégâts. Du boss. Super important. Dans vos choix d'unités. Privilégiez des unités. Qui boostent vos dégâts. Ou qui réduisent. La résistance. De dégâts ennemis. Et alignant. Un maximum. 2 dps. 6 supports. C'est nickel. 3 dps. 5 supports. C'est nickel aussi. Une autre répartition. Serait. A priori. Mauvaise. Et à éviter. Et enfin. Dernier point à retenir. Utiliser. Gueule. C'est vraiment. Le meilleur héros. Pour ce qui est de PVE. Et il est important de noter. Et je vous laisse là dessus. Que. Tous ces conseils. De la résistance clinique. S'appliquent également. Dans les tunnels. Avec certains améliorations. A faire. Par rapport aux stratégies de certains boss. Certes. Mais tout ça. S'appliquent également au tunnel. Et donc il est important. De le prendre en compte. Pour pouvoir avancer. Autant possible. Avec votre vie. Voilà. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura éclairé. Si vous avez des questions. N'hésitez pas à les indiquer en commentaire. Ou de les poser par discord. Sur ce. Je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. A plus. A plus. A plus. A plus. A plus. – Sous-titrage FR 2021